bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de vidéos hebdomadaires au programme de cet épisode 0 prototype numéro 1 les 10 news du monde du jeu vidéo qui auront tenu notre attention cette semaine pour débuter ce journal qui n'a pas encore de nom rendons hommage à ce beau pays qu'est l'astrofska une nation fictive créée par lucas pop géniteur du chef d'oeuvre papers please ce fan film est disponible gratuitement sur youtube ou steam et c'est superbement bien on reste avec un jeu vidéo histoire forte un normal loss phone sorti il y a un peu plus d'un an sur mobile et pc quoi de mieux que la petite dernière du nintendo pour accueillir ce superbe titre basé sur des interactions tactiles car l'histoire est comptée via un téléphone portable la switch est une machine idéale pour le studio français accidental queens afin de faire connaître au plus grand nombre ce jeu qui a fait tant parler de lui cette version switch de un normal loss phone sera disponible dans l'e shop à partir du 1er mars pour environ 6 euros repart vers des histoires plus joyeuse avec la prochaine sortie du remaster de burnout paradise ce n'est clairement pas mon épisode préféré mais ce jeu sorti il ya presque dix ans est encore dans la tête de beaucoup de joueuses et de joueurs ce jeu de bagnole de critériens sortira le 16 mars sur playstation 4 et xbox one burnout paradise remaster contiendra bien entendu le jeu d'origine mais aussi les huit extensions existantes son mode multijoueur reconnu et bénéficiera d'un produit supplémentaire avec les éditions ps4 pro et xbox one x afin de bénéficier de la 4k à 60 ans attention cependant aucune sortie pc n'est prévu pour le moment la note sera aussi un peu salé car vous devrez sortir 40 euros de votre poche on revient en france et plus précisément à l'agnon chez sushi le studio breton bosse depuis un moment sur une suite du célèbre jeu fear effect sorti sur la première console de sony on quitte les angles de caméra à la raison de tes villes fear effect sera un jeu d'action tactique en temps réel plutôt proche d'un twin sticks shooter que du jeu de capcom c'est prometteur suivi par score enix et ça sort très bientôt dès le 6 mars ce jeu sera disponible en dématérialisé sur ps4 xbox one switch et pc contre la modique somme de 20 euros bonus en prime et toujours dans le cadre du score enix collective sushi travail sur un remaster du jeu sorti sur playstation et cela s'appelle fear effect reinvented on ne sait pas encore quand cela sera disponible mais on sait déjà que les ps4 xbox one switch et pc de la cure je ne sais pas pour vous mais j'aime les jeux qui sortent de notre territoire une fois n'est pas coutume je vais encore vous parler d'un jeu français northgard a enfin décidé de sortir d'early access en accès anticipé sur steam de plus plus d'un an le jeu de stratégie de shiro games qui fait beaucoup penser à the settlers sera enfin complet dès le 7 mars avec l'ajout de son mode campagne qui inclura 11 chapitres oh succès mondial de près de 500 mille ventes northgard est proposé à 28 euros sur steam windows exclusivement le jeu vous emmènera dans une grande campagne prometteuse d'après ce que j'avais pu voir lors de la dernière gamescom mais contiendra aussi des modes multijoueur très intéressants et On quitte les productions indépendantes quelques instants suite à l'officialisation de nouveaux personnages dans Soul Calibur VI. Si Bandai Namco reste encore discret sur le roster complet, on sait déjà que des figures connues comme Sofitia, Mitsurugi ou Nightmare seront déjà de la partie. L'éditeur et développeur Nippon continue de distiller des informations au cours des dernières semaines, et là ce fut au tour d'Ivy et de Das Alamel d'être officiellement présents dans ce jeu de baston qui sortira cette année. Si leur présence n'est une surprise pour personne, le nouveau caractère design de la célèbre alchimiste a déjà retourné à internet à cause du classique combo, moins de tissu, slash, plus de poitrine. Aimera, aimera pas, toujours est-il que sa présence nous fait plaisir car ce fort personnage féminin est toujours aussi classe que depuis le début de la licence il y a 20 ans sur l'autre. Mon abysse, je t'en prendrai ! Je vais continuer à faire ma quest jusqu'à ce que je trouverai. L'adage actuel dirait « Si en 2018 tu n'as pas développé ton PUBG, tu as raté ton année ». Et comme cela ne va pas forcher Crytek, un jeu compétitif est en gestation depuis un moment. Un Showdown est arrivé en accès anticipé sur Steam depuis le 22 février. Prenant certains éléments du jeu événement de 2017, ce titre mélange d'autres bonnes idées comme la coopération à la Left 4 Dead. Vous formez donc une équipe plongée en pleine horreur durant l'époque du Far West. Il faudra survivre face aux différents monstres, mais aussi face aux différentes autres équipes. Ça semble génial et prometteur, mais Un Showdown est en train de se prendre une volée de mauvaises évaluations sur Steam à cause d'une tonne de bugs et d'une optimisation aux fraises. Attendez peut-être avant de lâcher les 30 euros demandés, mais une fois que le jeu sera stabilisé, nul doute qu'il rentrera en vile concurrence face aux mastodontes PUBG, à moins que cela soit trop tardif. On lâche définitivement les gros soins de l'équipe. Il y a deux à l'équipe. Il doit être autour de l'équipe. Je l'ai. On lâche définitivement les grosses productions pour cette semaine. Allons du côté de la Suède, chez Paradox, créateur de Stellaris. Ce célèbre 4X spatial continue d'être mis à jour depuis sa sortie il y a presque deux ans. Après avoir ajouté nouvelle race androïde il y a peu, Paradox est concentré sur les batailles spatiales en incluant de nouvelles options de combat comme une base lunaire faisant étrangement penser à Star Wars. Il y a aussi l'apparition du Titan, un vaisseau monstrueux et surpuissant. Bien entendu, de nouvelles options ont été implémentées pour contrecarrer une telle puissance de feu. On pourra compter sur des fonctionnalités pacifiques mettant en avant l'unité plutôt que la divise. Cette extension, ou d'un nom de Apocalypse, est déjà disponible sur Windows, Linux, Mac OS X via Steam contre 20€. Autre bonne nouvelle, Stellaris se félicite d'avoir été vendu à plus de 1,5 million d'unités. Gratis, ou félicitations comme dit au pays des cas. Je vais vivre. Je vais vivre. Alors, vous allez pouvoir me dire, ouais, Stellaris, Paradox, c'est quand même de la grosse production, mais par rapport à Crytek ou Electronic Arts, on en est quand même loin. Là, on descend encore plus bas dans la capacité de production car nous allons chez The BMW. Mais petite capacité de production ne veut pas nécessairement dire petit jeu. Quand on regarde Castle Crashers ou BattleBlock Theater, ce sont de gigantesques titres en renommée et dans l'humour. Le dernier titre, Pit People, est bien différent de ses prédécesseurs. Castle Crashers allait du côté de Beat Vemol, BattleBlock Theater était plutôt plateforme. Là, le studio s'attaque à la stratégie au tour par tour, mais il garde toujours la recette humoristique géniale du studio. En accès anticipé depuis plus d'un an, Pit People a dévoilé sa date de sortie définitive. Le titre sera donc téléchargeable dès le 2 mars sur Windows Steam, Xbox One, contre la modique somme de 15 euros. On a hâte de réentendre la voix délirante de Will Stumper. Pour terminer, il fallait bien revenir sur un jeu français et pas des moindres. Double Kick Heroes enfin dévoilait la date de son Early Access. Dès le 11 avril, vous pourrez mettre la main sur ce jeu de rythme dans lequel vous pilotez une Cadillac poursuivie par des zombies. Armé d'une batterie mitrailleuse, puis de grenades et d'un sniper plus loin dans l'aventure, vous allez devoir tracer la route baignée au doux son du métal d'El Momo. 20 fois nommé et promu, Double Kick Heroes a par exemple été élu meilleur jeu indépendant de la dernière Gamescom et pour l'avoir vu tourner très récemment lors de l'Indie Garden Assembly, une chose est sûre, on a envie de dégommer du zombie à foison et de pogoter les premières notes qui arrivent à nos oreilles. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier JT du jeu vidéo proposé sur tcardgeek.com. Notez que le format n'est pas encore définitif, pas mal de choses seront à améliorer et de l'habillage arrivera un jour. N'hésitez pas non plus à donner votre avis, vos conseils, que ce soit en commentaire sur Youtube ou sur notre site. Balancez aussi vos news préférés de la semaine, nous tâcherons de prendre part de vos envies. A bientôt pour une nouvelle vidéo, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada